Nage nous est habitué à ses bouteilles dans tout genre sur le plateau de N'oublie pas les paroles. Il prend un malin plaisir à taquiner ses candidats et n'hésite pas non plus à Titi Ecclés. Célébrité. Hier soir, jeudi 20 juillet, le présentateur s'est gentiment laissé à lire une blague coquine sur un célèbre joueur de basketball. Adepte de blague parfois déplace ce qu'il avait d'ailleurs surpris lors de juin dernier. Alors qu'il questionnait l'ex-champion sur le potentialité que des chansons y souhaitent beaucoup de son parcours de l'animateur dérapé. J'ai tendance à penser qu'il y avait une part de chante. On peut avoir appris plein de chansons et tombé sur des chansons que l'on connaît. Répondez-t-elle d'abord. Naguide l'interrompra avec un commentaire assez surprenant comme dans des vies. On peut marcher, quand même se faire écraser. Un certain Corentin est venu tenter ses chances face à l'animateur. Il s'est laissé avec quelques confidences. Le jeune homme rêvélait d'avoir été centre de formation pour devenir basketteur professionnel. Ce qui lui est permis notamment de jouer au côté de Tony Pack. J'ai eu l'occasion de jouer à Mahamika avec lui début de saison. C'était le parrain de ce tournoi, détaillé Talena. Naguide demande-t-il était vraiment impressionnant ? Oui, plus j'étais de ce côté de lui dans les siècles précises et Corentin. Un détail que ce dernier a vite regretté d'avoir dévoilé. Bon, quand je ne parlais peu de la douche. Je parlais sur le terrain. Le jeu d'abord, les tailles n'est d'importance que sur le terrain, se moque alors Naguide. Une blague de taille qui a mis quelques plus tôt l'envers.